Une personne née en 1800 ne reconnaîtrait pas la Suisse en 1900. Elle se gratterait les yeux pour ne pas croire qu'elle rêve. En un siècle, ce territoire niché au cœur de l'Europe va connaître des changements profonds et révolutionnaires à tous les niveaux. A la veille du 19e siècle, cette vieille confédération germanophone désunie par des divisions religieuses est envahie par la France qui impose à la baïonnette les idées de sa révolution. Son territoire se transforme rapidement en théâtre de bataille entre les armées de grandes puissances européennes. Impuissante, la Confédération est mal partie dans ce siècle. En interne, cette période verra l'affrontement entre le camp du changement et celui du maintien de l'ordre ancien. Ce débat enflammé aboutit à une guerre civile décisive et à la création du premier État suisse moderne souverain de l'Histoire avec ses attributs. Parlement, gouvernement, ville fédérale, drapeau et monnaie commune. Au-delà du politique, la Suisse se met sur les rails de son insolent succès économique et social actuel. Pays du plein emploi qui attire les talents du monde entier de nos jours, il devait alors encore se débarrasser de certains pauvres en les envoyant aux Amériques. Dans les fabriques, on travaillait dans des conditions dantesques. La Suisse connaît alors sa révolution industrielle. Des entrepreneurs et des innovateurs de génie font naître tout ce qui fait l'image de la place économique suisse actuelle. Chocolat, textile, machine industrielle, commerce d'import-export, ancêtre de l'industrie pharmaceutique. L'image de la Suisse à l'étranger change également. Alors qu'elle était connue pour ses soldats mercenaires au service des papes et des rois étrangers, elle se transforme en havre de paix qui vient en aide aux blessés et victimes de la guerre. C'est enfin le moment où le tourisme se développe, criant l'image d'épinal d'un paradis alpestre à l'air pur, image nourrie par le mouvement romantique. Hôtel en style Belle Époque, bateau à vapeur et train facilite alors la découverte d'un territoire jusqu'alors isolé. C'est une période méconnue et occultée qui pourtant accouche des héros de l'histoire suisse. Le Genevois Guillaume-Henri Dufour ou le Juryquois Alfred Echère. Cette Suisse moderne naît dans la douleur et les divergences. Ses créateurs politiques vont retourner dans un passé lointain pour construire un roman national fédérateur projetant les valeurs de leur temps et de leur bord politique. Ces valeurs sont celles de république, de démocratie, de nation, de patriotisme et de liberté. Ils vont créer le mythe de paysans de montagne qui se sont battus pour leur liberté contre les despotes Habsbourg autrichiens. Chemin faisant, on occultera une énorme partie de l'histoire, celle de cantons suisses eux-mêmes conquérants et parfois oppresseurs. On met ainsi en sourdine les relations dominants-dominées moyenâgeuses entre les villes et les campagnes, entre les cantons suisses et leurs pays-sujets. Considérée comme un état plurilinguistique et multiculturel, cette diversité date en fait du XIXe siècle. Elle est le fruit d'influences de puissances étrangères, de hasards de l'histoire et de pragmatismes politiques plus que d'une ouverture d'esprit. Tout cela amène à se poser une question sur la Suisse. Au lieu d'être née en 1291 par un serment sur la plaine du Rutli entre les trois communautés d'Uri, Schwyth et Unterwald, ne serait-elle pas véritablement née au XIXe siècle ? Plongeons dans l'histoire méconnue de ce siècle qui nous permettra de revisiter l'histoire suisse entre mythe et réalité. Dans cette série en trois épisodes, nous comprendrons pourquoi cette naissance de la Suisse moderne reste occultée et relativement méconnue. Peut-être pose-t-elle trop de questions dérangeantes sur le passé et le présent du pays. Un pays qui aime vivre dans les mythes. Mais l'histoire que nous allons raconter est tout sauf un mythe. C'est celle du miracle suisse. A la fin de l'épisode 2, la Suisse est dotée en 1848 d'un premier état fédéral qui ouvre des possibilités d'unification du territoire. De 1850 à la fin du XIXe siècle, le pays va accélérer sa transformation à tous les niveaux. Les perdants du nouveau régime politique sont en théorie les anciennes familles dites patriciennes qui constituaient une sorte de noblesse. Ces familles dominaient la vie politique, économique et militaire des cantons. Certaines se recyclent en politique, d'autres continuent à briller dans différents domaines comme le militaire, la culture ou l'enseignement universitaire. Il n'y a pas eu de bain de sang vengeur ou d'expropriation massive de ces anciennes élites. Dans le premier exécutif du pays élu par les deux chambres du parlement, on avait pris soin de choisir sept personnes ne descendant pas de telles familles. Paradoxalement, c'est pourtant un homme issu de ces anciennes familles dominantes qui va symboliser le changement de la Suisse pendant ce demi-siècle. Il s'agit d'un certain Alfred Escher de Zurich. L'histoire retient ce nom Escher qui est en réalité un nom à particules, Escher von Glasse. Ce nom est celui d'une des grandes familles qui domine le canton de Zurich depuis des siècles. En 1848, il fait partie des élus au premier parlement à Berne à seulement 29 ans. Au lieu de vivre une vie de luxure dans la propriété familiale de Bellevoir avec vue sur le lac de Zurich, il va révolutionner la Suisse et représente une partie de cette ancienne oligarchie zurichoise, protestante et entreprenante qui trouve sa place dans la nouvelle Suisse libérale radicale. C'est un juriste de formation, ancien membre de la société étudiante libérale Zofinga, qui rentra tout en politique dans les institutions de son canton de naissance. Politiquement, c'est un libéral qui comprend tous les enjeux du développement économique pour son canton et pour la Suisse, notamment celui du réseau ferroviaire. Escher pressant que Zurich et toute la Suisse risquent de se retrouver contournées et isolées au cœur de l'Europe, ce qui serait catastrophique pour l'économie suisse qui fait sa révolution industrielle, notamment dans le textile et les machines. Depuis des siècles, on utilisait exclusivement le transport par bateau, par chariot et à dos de mules sur le territoire de la Confédération. Par exemple, Zurich fut longtemps tournée vers son lac d'un point de vue commercial. De nos jours, autour du lac de Zurich, on trouve toujours d'anciennes soustes, des établissements de douanes. Ici à Orghen, les marchandises comme le textile, le vin ou le sel étaient entreposées, taxées et transbordées entre bateaux et bêtes de Somme depuis le Moyen-Âge. Ces bêtes de Somme partaient à travers les collines vers Tzouk, étaient à nouveau transbordées plusieurs fois vers des bateaux sur les lacs de Tzouk, puis des quatre cantons, avant de traverser par mules le col du Gothard par le Pont du Diable. Sur les grands lacs, la Suisse profite certes depuis les années 1820-1830 des premiers bateaux à vapeur qui ont devancé le train. Par ailleurs, il faut considérer le développement du tourisme naissant. Depuis le début du XIXe siècle, surtout à partir de 1830, de plus en plus de riches aristocrates anglais sont attirés par les paysages alpins romantiques de la Suisse, ses cures thermales et sa tranquillité. Pour se déplacer, ces touristes doivent alors utiliser les services de diligence opérés par les régies postales ou les premiers bateaux à vapeur. Le train devrait permettre d'accroître le tourisme de manière exponentielle en reliant la Suisse au réseau des pays voisins et en facilitant les déplacements à l'intérieur du pays. En 1844, la toute première ligne de chemin de fer sur le territoire ne fut pas suisse mais française. En effet, Bâle accueille en ses murs le terminus d'une ligne alsacienne qui traverse le territoire balois sur quelques kilomètres. Les autorités baloises décident de créer une porte spéciale le long des remparts médiévaux pour permettre aux trains de pénétrer en ville. Chaque soir, cette porte est fermée pour parer au risque d'une invasion française. Le premier train à pénétrer en ville de Bâle porte le nom de Napoléon. Comme un clin d'œil, la première guerre baloise se situe proche de la propriété de Peter Hawkes, ce notable balois qui avait rédigé la constitution de la future république helvétique fin 1797 sous le contrôle de la France du Directoire. Cet événement préfigurait l'invasion française de 1798. En Suisse, on préfère retenir que la première ligne date de 1847. Elle relie sur 23 kilomètres Zurich à la ville argovienne de Baden, une ancienne colonie romaine le long de la Limate connue pour ces termes. Ce tronçon est nommé le Spanish Brot Liban, la ligne du petit pain espagnol, du nom d'une pâtisserie de Baden dont raffolent les riches juricois qui envoyaient leur majordone en acheter. Alfred Echer va militer pour le développement du rail par le secteur privé. Seul capable selon lui et de nombreux libéraux d'agir vite et efficacement. Le nouvel état fédéral est encore jeune et a peu de sources de financement. En outre, il n'y a pas de culture historique d'un pouvoir politique centralisé en Suisse. Il faut dire qu'Echer a ses propres visées. En effet, il fondera plus tard sa propre compagnie de chemin de fer basée à Zurich, la Nord-Ouest-Bahn, la ligne du Nord-Est. En 1852, le nouvel état fédéral confie au seul canton le droit d'accorder des concessions aux entreprises privées. Les cantons jouissent ainsi d'une grande influence sur les tracés des lignes et vont pousser leurs intérêts propres. A partir de 1850, les sociétés de chemin de fer privé se multiplient. Elles sont souvent établies via des investisseurs étrangers comme les banques Rothschild et Perer à Paris ou la City de Londres. On compte également des institutions genevoises comme la banque Ench fondée fin 18e par un immigré protestant originaire de Pologne ou encore les banques Lombard et Odier. L'enjeu des investisseurs n'est pas seulement la Suisse, mais la connexion du réseau helvétique au réseau européen dans lequel ils sont également impliqués financièrement. Ces sociétés émettent des actions et des obligations pour se financer. Les acheteurs sont parfois de purs spéculateurs, notamment sur la place financière de Londres. Elles doivent aussi composer avec l'influence des autorités cantonales. On peut citer l'exemple de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest Suisse, l'une des entreprises ferroviaires actives en Suisse romande. Elle fait face à l'opposition des autorités du canton de Fribourg pour son projet de ligne devant relier Lausanne à Berne par le terrain plat passant par Iverdon, Payern et Mourten, Mora en français. Cette ligne jamais réalisée apparaît en rose sur la carte. Le canton de Fribourg veut à tout prix que son chef-lieu éponyme soit desservi par cette ligne et interdit donc le tracé proposé sur son territoire. La société de l'Ouest Suisse construit finalement une portion de la ligne d'Iverdon vers Neuchâtel, au nord du lac de Neuchâtel, tandis que le canton de Fribourg choisit une autre solution pour la ligne Lausanne-Fribourg-Berne, celle qui apparaît en rouge sur la carte. De nos jours, cette ligne majeure du réseau suisse est encore relativement lente, car les trains doivent serpenter dans les collines fribourgeoises. Néanmoins, elle gratifie les passagers d'une vue sur les vignobles du Laveau, le lac Léman et les Alpes Savoyardes. Cette anecdote symbolise l'esprit cantonal, le « cantonliegeist » en allemand, qui décrit péjorativement la tendance des cantons à parfois rétrécir leur vue à leurs seuls intérêts. Ce développement des transports crée un cercle vertueux qui nourrit l'industrie suisse. Des entreprises comme Escherwis à Zurich et Sulzer à Winterthur produisent des turbines, des machines à vapeur, des locomotives et des bateaux. La firme Escherwis, fondée en 1805 par Gaspard Escher, un homonyme d'Alfred Escher et Salomonvis, avait débuté dans le secteur du textile. Au cours du siècle, elle se diversifie progressivement vers les machines, tout en se développant à l'international. Elle livre par exemple des bateaux en pièces détachées, comme celui-ci destiné au lac d'Annecy en France, car il est impossible de les transporter autrement, rappelant une nouvelle fois les désavantages d'un pays sans accès à la mer. Comme d'autres entreprises, Escherwis et Sulzer profitent du savoir-faire d'ingénieurs venus du Royaume-Uni, pays pionnier dans la révolution industrielle où fut notamment inventée la machine à vapeur. Un certain Charles Brown, né à Londres, fut ainsi embauché comme ingénieur par Sulzer en 1851, avant de fonder en 1871 dans la même ville de Winterthur la SLM, la société suisse pour la construction de locomotives et de machines. Cette société produira les locomotives à vapeur et électriques pour les trains de montagne à crémaillère en Suisse et dans le monde entier. Son fils né en Suisse fondra avec Walter Bovry la société Brown Bovry et compagnie à Baden en Argovie voisine. Spécialisée dans l'ingénierie électrique, elle produira un tramway électrique innovant pour la ville de Lugano en 1896 et participera à l'électrification des lignes de trains suisses dès la fin du XIXe siècle. De nos jours, cette firme est plus connue sous le nom d'ABB. Pour le tracé des trains, deux experts anglais, Stephenson et Swinburne, avaient d'ailleurs été consultés par le Conseil fédéral pour imaginer le réseau suisse car leur pays fut pionnier dans le rail. L'influence du Royaume-Uni se fait sentir car les trains suisses circulent à gauche et on adopte le même écartement des rails. Les deux experts anglais proposèrent un plan du réseau en croix avec la ville d'Alton en son centre, la connectivité entre trains et bateaux et l'évitement des montagnes. De façon surprenante, ce plan a été largement mis en œuvre même si on a laissé toute latitude au canton et au seul secteur privé. Entre 1850 et 1870, la Suisse fait plus que rattraper son retard dans le réseau ferroviaire. En 1870, elle jouit du plus grand réseau après la Grande-Bretagne et la Belgique. On estime que 9% du PIB est investi dans le chemin de fer. Les entreprises suisses vont pouvoir réduire leurs coûts et les délais de transport pour faire venir les matières premières puis exporter leurs produits finis. Mais le réseau ferroviaire naissant est parfois anarchique. Les terminus des lignes privées ne sont pas forcément reliés entre eux. De plus, les horaires ne sont pas coordonnés. Il n'y a pas d'unification du temps entre les cantons suisses avant 1884. En 1870, le réseau ferré se concentre donc presque exclusivement sur le plateau suisse qui va de Genève au lac de Constance. Il n'y a pas encore de lignes de montagne excepté celles desservant les cités horlogères sur le Jura comme l'Achaud-de-Fonds et le Locle. Ainsi, les touristes anglais se rendant par exemple dans l'Auberland bernois peuvent prendre le train de Berne jusqu'à Thun au bord du lac Éponyme mais doivent ensuite continuer en bateau, en diligence et parfois à pied pour accéder au paysage des Alpes bernoises. Les lignes de montagne se développeront à partir de 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada La vision d'Alfred Escher pour le pays ne s'arrête pas au train. En s'inspirant des modèles des banquiers parisiens comme Pererre, il souhaite permettre à la Suisse de financer de grands investissements sans dépendre d'une banque étrangère. Il fonde ainsi le Credit Anstalt à Zurich, plus connu par la suite sous le nom de Crédit Suisse. Cette banque s'appuie sur la nouvelle monnaie commune du pays, le franc suisse. En 1850, l'État fédéral devient le seul émetteur de pièces de monnaie en remplacement des dizaines de monnaies cantonales. Un débat existait entre d'un côté les cantons francophones Berne et Bâle, qui militaient pour une monnaie calquée sur le franc français, et les cantons germanophones de l'est du pays, qui souhaitaient s'harmoniser sur le florin des États du sud de l'Allemagne, avec qui ils commercent davantage. Le choix du banquier et commerçant balois Johan Jakob Speiser par l'État fédéral au poste d'expert de la monnaie influença certainement le choix final du franc suisse. Sur le territoire de la Confédération, on utilisait jadis selon les cantons le florin, le thaler, le ducat, le batz, le kreutzer, le heller, le pfénik ou le blutzker. Fin 18e et début 19e, l'envahisseur français avait en fait déjà introduit un franc suisse sous la République helvétique, calqué sur le modèle et les propriétés du franc français. Officiellement, les cantons étaient retournés dès la médiation de 1803 à leurs monnaies anciennes, mais le franc perdurait dans l'usage. D'ailleurs, dans son édition de 1838, le guide anglais Murray conseille aux touristes anglais de transporter le franc suisse ou le franc français dit Napoléon car elles sont largement acceptées dans tous les cantons. Il les met également en garde qu'une monnaie acceptée dans un canton ne l'est souvent pas dans un autre. Les premières pièces du franc suisse de 1850 sont d'ailleurs produites à Paris car il n'y a pas encore de moyens de production à Berne. Pour les billets, les banques ont toujours la possibilité d'en émettre et il faudra attendre le XXe siècle pour voir une banque centrale suisse voir le jour. D'autres changements majeurs se produisent alors. On supprime toutes les douanes intérieures. Les poids et les mesures sont unifiés et une seule régie postale remplace progressivement les 17 sociétés qui opéraient auparavant. Dans la première moitié du XIXe siècle, envoyer une lettre de Genève à Romanshorn sur les bords du lac de Constance coûtait plus cher que de l'expédier de Genève à Istanbul du fait des nombreuses zones postales. La poste s'occupe également du transport des voyageurs via ses diligences de couleur jaune et noire, notamment à travers les routes qui sillonnent les cols alpins. L'industrie suisse a besoin de forces vives, notamment d'ingénieurs. Alfred Escher soutient la création de l'école polytechnique fédérale qui voit le jour en 1855. Établie sur une colline dominant Zurich, elle est aujourd'hui l'une des universités les plus réputées au monde. Un certain Albert Einstein y étudiera au siècle suivant. Escher a véritablement permis à sa ville natale de prendre un ascendant majeur en Suisse. Au début du XIXe siècle, Zurich était encore relativement petite. Elle comptait seulement 17 000 habitants, alors que Genève en dénombrait 31 000. Elle était enserrée dans ses murailles médiévales et le lac était son principal moyen de communiquer avec l'extérieur, notamment au niveau du commerce. Il n'y avait pas d'université. Comme nous l'avons évoqué, le canton de Zurich voit les grandes firmes industrielles se développer sur son territoire. Sulzer, Escherwitz et la SLM s'ajoutent à l'industrie textile plus ancienne. A partir de 1865, on reconstruit en l'agrandissant considérablement la gare ferroviaire. Le développement du train fait face à un défi de taille. Pour connecter la Suisse à l'Italie, il faut pouvoir passer à travers les Alpes. Escher est l'un des fers de lance politiques du plus grand projet de construction en Europe, celui du percement du tunnel ferroviaire à travers le massif alpin au niveau du col du Saint-Gothar. Ce point est central à tous les niveaux. Le Rhin et le Rhône trouvent leurs sources à proximité. Escher milite d'abord pour une ligne passant par les Grisons via le col du Loukmanir. En effet, il souhaite privilégier ses alliés Grisons protestants et ainsi éviter de devoir collaborer avec les cantons catholiques conservateurs de Suisse centrale tels que Lucerne, Schwyz, Zug et Ouri. Le tracé passera finalement par la Suisse centrale car l'Allemagne et l'Italie qui participent au financement préfèrent un trajet nord-sud direct. L'ingénieur genevois Louis Favre est nommé pour diriger ce chantier titanesque qui débute en 1872. Ce sera une merveille d'ingénierie. En effet, il faut construire des ponts, des rampes hélicoïdales et un gigantesque tunnel dans la roche des Alpes. La rampe la plus connue est celle circulaire qui serpente plusieurs fois autour du village uranais de Vassen et qui permet au train de gagner progressivement de l'altitude. Pour les travaux, on fait appel à des centaines d'ouvriers italiens mal payés. Ces derniers en viennent à se révolter. La milice uranaise intervient et ouvre le feu, tuant quatre ouvriers. Louis Favre meurt également de maladies pendant le chantier comme près de 300 ouvriers italiens. Il n'y a alors pas de véritable protection pour les travailleurs. Dans le tunnel, on travaille sous 35 degrés avec un risque d'accident lié à l'usage massif de la dynamite. En outre, le manque d'hygiène cause de nombreuses maladies. Les ouvriers sont logés sommairement dans les villages alentours où les locaux en profitent pour demander des prix exorbitants. Le chantier verra défiler des milliers d'ouvriers venus chercher quelques salaires, la plupart venant du Piémont. Les Italiens seront plus tard à nouveau employés dans les grands chantiers ferroviaires suisses comme ceux du train de montagne de la Jungfrau et du tunnel du Lodzberg qui reliera le vallet au canton de Berne à travers les Alpes au début du XXe siècle. Le projet du tunnel du Gothard prendra plus longtemps que prévu et causera de nombreux remous politiques au détriment d'Escher qui s'est donné corps et âme pour le projet. Il faudra dix ans entre 1872 et 1882 pour réaliser cette ligne qui donne naissance au plus long tunnel d'Europe. A l'époque, seul le percement du canal de Suez en Égypte est comparable à cet ouvrage titanesque. En 1880, les diligences étaient encore le moyen de transport préféré pour traverser ce massif alpin. 80 000 personnes les utilisaient encore cette année-là. Malade et poussé hors de la direction du projet, Alfred Escher n'est même pas invité à l'inauguration de 1882 malgré son rôle clé. Il meurt en juillet de la même année. Bourreux de travail, il a cumulé des fonctions politiques dans son canton et au Parlement fédéral de Berne, au Crédit Suisse, à l'école polytechnique et dans sa société de chemin de fer privé. Il a également contribué à la création des sociétés d'assurance et de réassurance connues aujourd'hui sous le nom de Swiss Life et Swiss Ray. Quelques années après sa mort, on lui érige une statue monumentale devant la gare centrale de Zurich. Un enfant lui tend une couronne de laurier en signe de reconnaissance pour le travail accompli. Les alentours témoignent encore de son influence. Sur une colline à sa gauche, le bâtiment de l'école polytechnique. Derrière lui, la gare ferroviaire de Zurich, la plus grande de Suisse. Devant lui, s'ouvre la Bannhofstrasse qu'il a imaginée comme un boulevard parisien aéré. Cette artère mène directement à la Paradeplatz, la grande place des banques où se trouve le siège du Kreditanstalt, le Kredi Suisse. Alfred Escher a contribué à faire de Zurich la véritable capitale économique du pays. Escher et les libéraux ont souvent été critiqués dans la deuxième partie du 19e siècle. On se moque de cette baronnie de juristes et d'industriels fortement représentés au Parlement et au Conseil fédéral à Berne et qui n'a pas forcément la fibre sociale. Un exemple parmi d'autres illustre cette critique. Alfred Escher pouvait changer l'horaire du train de sa société partant de Zurich pour ses propres exigences privées. Prendre le train reste d'ailleurs un luxe. Peu de Suisses peuvent se le permettre financièrement. La plupart ne connaissent rien au reste de leur nouveau pays et ne partent pas en vacances. De nombreuses sociétés de trains font faillite dans les années 1870 suite à la crise économique qui sévit en Europe. Fin 19e, le peuple suisse est appelé à voter pour la nationalisation des chemins de fer et la création d'une compagnie nationale publique. Cette loi est acceptée en 1898 ce qui marque la naissance des CFF les chemins de fer fédéraux. Cette entreprise publique devra gérer l'ensemble du réseau et hérite également d'une dette colossale des sociétés privées qu'elle mettra des décennies à rembourser. De nombreuses lignes gardent jusqu'à nos jours les noms des anciennes lignes privées comme la Südostbahn, la Centralbahn ou le Gothard Express avec des wagons qui restent différenciés. Dans la seconde partie du 19e, le tourisme accélère son développement en parallèle de celui des moyens de transport. Le train mais aussi les bateaux à vapeur qui sillonnent les lacs depuis les années 1830. Pour les jeunes aristocrates anglais, la Suisse est une étape obligée de leur grand tour. ce voyage culturel de formation à travers différents pays européens. On y visite les ruines de Pompéi en Italie, les temples de la Grèce antique et donc les paysages suisses popularisés par les poètes romantiques comme George Gordon Byron. En 1816, Lord Byron passa en effet l'été en Suisse, pays qui nourrit ses écrits et marquait ensuite ses concitoyens pendant des décennies. Séparé de sa femme, il était parti en voyage sur le continent. A Genève, il rencontre son ami poète Shelley et sa future épouse Mary. Il loue des propriétés à Colony, un village sur les bords du lac Léman, à partir desquels ils explorent la région lémanique. Leurs excursions les mènent entre autres au château de Chillon, situé à l'extrémité du lac dans le canton de Vaud. L'histoire de ce château inspire à Byron le poème romantique du prisonnier de Chillon. Un patriote savoyard y fut enfermé dans un cachot par le duc de Savoie au XVIe siècle d'où les troupes bernoises le libérairent. Le même été, Byron entame avec un ami un tour itinérant dans les Alpes suisses, notamment dans les montagnes de l'Auberland bernois. Il y décrit la magnificence des lieux qui inspireront à leur tour ses compatriotes. Byron y admire notamment la vallée de Lauterbrunnen et ses chutes d'eau tombant à pic des parois rocheuses. Avec son ami, il randonne au pied des majestueux sommets de la Jungfrau et de Liger. Il passe par les lacs aux couleurs incroyables de Brienz et de Thun. Byron relate les chants alpins des femmes de la région par ces mots. Dans la soirée, des paysannes sont venues nous chanter des airs de leur pays. Deux d'entre elles avaient de belles voix. Les airs aussi avaient quelque chose de si original, de si sauvage et en même temps de si doux. Mais déjà, en ce début de siècle, Byron et son ami se plaignaient de la présence de nombreux touristes anglais et des hôteliers arnaqueurs. Il semble avoir développé une image peu favorable des autochtones. Des années plus tard, Byron décrit dans une lettre sa perception du pays. La Suisse est une maudite nation de brutes mal élevées et égoïstes nichées dans la région la plus romantique de la Terre. Je n'ai jamais pu en supporter les habitants et encore moins leurs visiteurs anglais. Ces touristes décriés par Byron lisent les guides touristiques qui se multiplient tel le Handbook for Travelers in Switzerland publié par l'éditeur londonien Murray. Régulièrement mis à jour depuis 1839, ce guide extrêmement détaillé reprend les mêmes reproches sur les Suisses. Dans l'Auberland et ailleurs en Suisse, bien loin de croiser des paysans libres dignes héritiers de Guillaume Tell, les premiers auteurs des guides Murray se lamentent de croiser sur les chemins de montagne des victimes de crétinisme. Cette maladie touche une partie des populations des Alpes et les rend effrayantes par leur allure et leurs cris. À Grindelwald, au pied des sommets de la Jungfrau de Liger et du Mönch, ils se désollent de voir les enfants des fermes mendiers devant les hôtels, poussés en cela par leurs parents. Enfin, un nombre important d'habitants des Alpes porte un goitre, une excroissance de peau au niveau de la gorge peu esthétique dont on ne connaît alors pas l'origine. Elle vient en fait du manque d'iode. Lors d'un de ses voyages en Suisse, un certain Victor Hugo fait face à un crétin alors qu'il monte seul au sommet du mont Régui qui permet d'admirer une grande partie de la Suisse. Ce contraste entre la beauté de la nature environnante et la condition de cet homme lui inspire les pensées suivantes. « C'était un ensemble prodigieux de choses harmonieuses et magnifiques pleines de la grandeur de Dieu. Je me suis retourné me demandant à quel être supérieur est choisi, la nature servait ce merveilleux festin de montagnes, de nuages et de soleils et cherchant un témoin sublime à ce sublime paysage. Il y avait un témoin en effet, un seul, car du reste l'esplanade était sauvage, abrupte et déserte. Je n'oublierai cela de ma vie. Dans une enfractuosité du rocher, assis les jambes pendantes sur une grosse pierre, un idiot, un goitreux, à corps grêle et à face énorme riait d'un rire stupide, le visage en plein soleil et regardé au hasard devant lui. Oh abîme ! Les Alpes étaient le spectacle, le spectateur était un crétin. Je me suis perdu dans cette effrayante antithèse. L'homme opposé à la nature. La nature dans son attitude la plus superbe, l'homme dans sa posture la plus misérable. Quel peut être le sens de ce mystérieux contraste ? À quoi bon cette ironie dans une solitude ? Dois-je croire que le paysage était destiné à lui, crétin, et l'ironie à moi, passant ? En général, la perception des Suisses par les voyageurs n'est pas toujours positive. Le passage suivant du guide touristique Murray résume bien l'image des autochtones auprès de l'aristocrate anglais en voyage. Les Suisses avec qui le voyage rentre en contact, particulièrement la partie germanophone d'entre eux, sont souvent renfroignés, obstinés et désagréables. Le voyageur est ennuyé par la constante pendicité des femmes et des enfants, même dans les districts les plus isolés, et qui est le fait de personnes qui ne semblent pas souffrir de moins bonnes conditions que leurs voisins. Tout cela dispose le voyageur à ne pas aimer et de montrer très peu d'intérêt aux personnes qu'il rencontre pendant son voyage. On peut imaginer que tel le touriste contemporain, les premiers voyageurs anglais sont amenés à être en contact avec des locaux cherchant à profiter de cette nouvelle manne touristique. De nos jours, on a du mal à imaginer ces pratiques dans un pays riche comme la Suisse. Grindelwald et sa région sont prospères et attirent des centaines de milliers de touristes du monde entier en été comme en hiver. Mais les Anglais tempèrent leur jugement négatif en soulignant leur admiration pour ces peuples uniques en Europe continentale. Le Guide Murray c'est un historien anglais spécialiste de la Grèce Antique qui est fasciné de voir des peuples si différents en langues, traditions et religions vivre dans un espace géographique si limité. Cette mosaïque lui apparaît comme une Europe en miniature où le XVe siècle côtoie le XIXe siècle. Il voit dans les Landsgemeinde une forme de démocratie teutonique des vallées qui lui rappelle la Grèce Antique dont il est spécialiste. Le Guide Murray confronte également la vision romantique de la vie des paysans suisses des montagnes à la dure réalité en évoquant le quotidien des Vachers d'Alpage lors de la saison d'été. La vie de Vachers n'est en aucun cas la vie de plaisir telle que les livres de Jean-Jacques Rousseau l'ont présenté. Ses tâches sont ardues et constantes dans un contexte de saleté. Deux fois par jour, il doit rameuter 80 à 90 vaches pour les traires, produire le fromage et nettoyer constamment ses ustensiles. Il doit parfois vivre uniquement de fromage et de lait pendant des mois. Son chalet n'est qu'une masure en rondin de bois, souvent pas isolée du vent ou de la pluie. L'intérieur est noirci par la fumée et la crasse, sans meubles, mis à part parfois une table. Malgré tout, la vision pastorale des montagnes suisses se grave dans les inconscients étrangers à travers la littérature. En 1880, Johanna Spiri, une zuricoise, publie le roman de la jeune Heidi. Cet ouvrage magnifie la vie pastorale simple et saine loin des villes dans des décors alpins enchanteurs. Ce livre et son personnage principal feront le tour du monde et contribueront à alimenter le mythe de la Suisse. Il y a un changement de perception sur la montagne et la nature en général qui est apparu avec le courant romantique au XVIIIe siècle. La nature devient un lieu à visiter et à apprécier. La montagne n'est plus perçue simplement comme une source de danger mais évoque le sentiment de liberté. Les montagnes et les campagnes deviennent progressivement le cœur de l'identité suisse, le refuge de la Suisse éternelle. Les traditions des communautés y subsistent. On vient admirer les désalpes des bergers qui ornent leurs vaches de fleurs pour les ramener dans la vallée à la fin de l'été. On y entend les mélodies des corps des Alpes présonnées dans les vallées alpines. Les lanceurs de drapeaux lancent leurs fagnons au ciel et le promeneur marche avec les bruits des cloches des vaches en toile de fond. Enfin, on peut profiter des chants a cappella des groupes en habit traditionnel, le yodel. Un autre chant connu est le rang des vaches qui fut inventé au XVIe siècle en Appenzell et qui se répandit auprès des bergers dans différents cantons. A l'origine, il servait à rappeler les vaches à l'étable en fin de journée. Dès le XIXe siècle, ce chant est entonné lors de manifestations traditionnelles comme la fête des vignerons de Vevey. Dans cette partie du pays, la version usitée est celle du Haut-Pays de Gruyère dans le canton de Fribourg avec ses paroles en patois franco-provençal. La légende veut que par le passé, le rang des vaches ait été interdit au sein des régiments de garde suisse du royaume de France car il suscitait le mal du pays et entraîner des défections. Des sports ancestraux de ces communautés comme la lutte suisse, Schwingen en allemand, où le lancé de la pierre d'Unspunnen redevienne populaire. La pierre d'Unspunnen, du nom d'une ruine de château proche d'Interlaken, pèse 83,5 kg. Le but est de la lancer le plus loin possible. Ce concours est le théâtre de manifestations folkloriques et fut à l'origine organisé par les autorités bernoises en 1805 pour se réconcilier avec le Haut-Pays, l'Auberland, qui avait été séparé du canton de Berne sous la République helvétique. Comme pour les mythes politiques fondant l'état de 1848, c'est encore cette Suisse ancestrale, campagnarde et alpestres, majoritairement conservatrice, qui reste dans les esprits et définit l'identité suisse. Mais il est vrai que le tourisme transforme progressivement le visage de cette Suisse de carte postale et de certaines localités. Le lieu dit d'Interlaken, qui n'était qu'un bourg campagnard au pied des sommets de l'Auberland bernois, devient un lieu de villégiature parsemé d'hôtels pour les riches européens. Le plus emblématique d'entre eux est peut-être l'hôtel Victoria. La clientèle anglaise y est choyée. On leur sert le thé l'après-midi avec les journaux de Londres. Zermatt, un village isolé dans les montagnes du Haut-Vallée germanophone, va quant à lui profiter de la présence du sommet du Servin pour développer l'alpinisme. En 1865, une cordée composée d'anglais et de deux guides locaux rejoint le sommet du Servin pour la première fois. Leur descente tragique coûta la vie à quatre d'entre eux. Zermatt sera relié au train en 1891, ce qui participera à l'essor du tourisme. Le véritable tourisme d'hiver naît dans le petit village des Grisons de Sankt-Moritz, connu depuis le Moyen-Âge pour ses sources d'eau chaude. En 1864, la légende veut qu'un hôtelier nommé Johan Badruth mit au défi ses clients anglais de revenir passer l'hiver en leur promettant un soleil radieux bien plus agréable que l'humidité londonienne. Si cela ne leur plaît pas, ils s'engagent à les rembourser. Les touristes anglais et américains de Sankt-Moritz vont progressivement y populariser les sports d'hiver comme le patinage, le curling, la luche et le bobsleigh. La Suisse doit donc beaucoup à ses touristes pionniers dans la transformation de leur pays en destination touristique d'été et d'hiver et dans la pratique de nombreux sports de montagne. L'exemple de Badruth montre également le rôle entrepreneurial des hôteliers dans le développement du tourisme en Suisse. A partir des années 1870, le train gagne progressivement les régions de montagne plus reculées. Par exemple, le constructeur de locomotives balois Niklaus Regenbach crée le système de crémaillère qu'il met en application sur le train de montagne Witznau-Reggie. Conçu avec les deux ingénieurs suisses Neff et Sjöcke, cette première ligne de montagne en Europe mène dès 1871 les touristes quasiment en haut du Reggie. Ce sommet culmine à 1800 mètres au-dessus du lac des quatre cantons. Proche de Lucerne, il devient un haut lieu touristique car il offre un point de vue panoramique du pays à 360 degrés, comprenant les Alpes et le Jura. On le surnomme la Reine des Montagnes et la Montagne des Rennes car toutes les grandes familles et les notables d'Europe y viennent comme la Reine d'Angleterre ou Victor Hugo. Un hôtel est construit au sommet et permet d'admirer les levées et les couchers de soleil. Un certain César Ritz y travaillera. Né en 1850 dans un village en bois du Valais dans une famille de paysans, Ritz aura une carrière internationale dans l'hôtellerie de luxe. devenant une référence mondiale. Il créera notamment l'hôtel portant son nom à Paris, Place Vendôme. Le Reggie est un exemple du développement des transports interconnectés qui font encore la réputation de la Suisse. Depuis leur hôtel de Lucerne, les touristes prennent un bateau à vapeur qui les emmène à Witznau, un village en bord de lac, où les attend le train à crémaillère à quelques pas du quai. Le transport fait partie de l'expérience de voyage de par les paysages qu'elle permet d'admirer. Ces hôtels isolés dans des lieux uniques en montagne se développent dans toute la Suisse, parfois dans des lieux improbables. A côté de Brienz, dans le canton de Berne, l'hôtel Giesbar est construit au pied de chutes d'eau dans une forêt dense et sur un terrain escarpé surplombant le lac de Brienz. Le meilleur moyen de rejoindre l'hôtel est par bateau, puis par un minuscule train à crémaillère privé. Un autre projet extraordinaire est le train de montagne qui mène presque au sommet de la Jungfrau, à 3450 mètres d'altitude, la plus haute gare d'Europe. En 1893, un certain Adolf Guyertzeller randonne dans l'Auberlande bernois et a l'idée de continuer la ligne qui finit à la Kleine Scheidegg jusqu'au sommet de la Jungfrau. Cet industriel zurichois esquisse le soir même le projet suivant. Un train à crémaillère électrique devra serpenter dans un tunnel creusé dans les sommets iconiques de Liger, du Mönch et de la Jungfrau. La ligne comportera différentes stations qui permettent aux touristes de s'arrêter pour admirer les glaciers et la vue sur la vallée de Grindelwald. Les travaux débutent en 1896 et dureront 16 ans avec des accidents mortels et de nombreux problèmes financiers. Le fondateur Guyertzeller meurt en 1899 et ne verra pas l'aboutissement de son projet. Les riches touristes viennent également en Suisse pour se soigner dans les cures thermales situées proches de villes comme Baden ou Bad Ragaz ou dans les montagnes à Saint-Maurice et Squall dans les Grisons, Pfeffers dans le canton de Saint-Gal ou Loche-les-Bains en Vallée. De nombreuses sources étaient connues et utilisées depuis des siècles mais le thermalisme connaît un âge d'or au XIXe avec le développement du tourisme. Il vise avant tout la riche clientèle européenne qui peut se permettre de passer plusieurs semaines sans travailler. On disait alors que l'hydrothérapie pouvait guérir de nombreuses maladies, même parfois à tort comme pour la tuberculose. On y ajoute des thérapies à base d'air pur des montagnes, de soleil et de lumière qui font de la Suisse un lieu idoine pour le tourisme lié à la santé. Enfin, en Appenzell notamment, on traite à base d'un dérivé de lait de chèvre le lactosérum mélangé avec des herbes alpines. Dans ces hôtels de cure à base de petits laits, les Molkencourt, les clients doivent boire de nombreux verts de ce breuvage chaque jour. Le tourisme transforme également certaines villes du point de vue urbanistique. A Genève, les abords du lac anciennement négligés deviennent au cours du XIXe siècle de plaisantes promenades piétonnes aérées, agrémentées d'espaces verts donnant sur de larges quais. Ces travaux enjolivent des bords de lacs jusqu'alors peu esthétiques. Un témoin nous décrit la vision qui attendait le voyageur arrivant jadis par bateau dans la rate genevoise. Rien n'était plus hideux et plus repoussant que l'arrivée à Genève par le lac. Des arrière-faces de maisons, qui semblaient ne pas s'attendre à être jamais contemplées par des yeux étrangers, s'étaient laissées aller à un négligé inexprimable. Des fortifications informes, des vieux râteaux de clôture, de vieilles chaînes suspendues à des pieux noirs et moisis, des chantiers de bois à brûler et leurs détails peu élégants, de grandes boucheries et leurs détails, pire encore, et au-dessous de tout, les déversoirs des fossés impossibles à décrire. Tel était l'aspect dont jouissaient les rares promeneurs qui naviguaient sur ce rivage. Au cours du XIXe, des hôtels de luxe y sont progressivement alignés et offrent la vue sur les Alpes et le Mont Blanc, tel l'Hôtel des Bergues. Les riches touristes peuvent déambuler sur une passerelle donnant accès à un ancien bastion, transformé par Guillaume-Henri Dufour en un point de vue arboré, au milieu duquel on installe la statue de Jean-Jacques Rousseau, l'enfant du pays. Ils peuvent également aller flâner dans le jardin anglais au bord du lac, en attendant le prochain bateau à vapeur Guillaume Tell qui les emmènera dans les vignes du Laveau où ils visiteront Clarence, le village popularisé par le roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse. Comme pour le roman de Heidi, c'est la littérature qui fait alors office de détonateur pour populariser des lieux au profit du tourisme naissant. En 1864, un monument national est érigé dans ce jardin anglais pour célébrer le cinquantenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération. Deux figures féminines, l'une Helvetia, l'autre représentant Genève, regardent ensemble vers le lac en direction de la Suisse. Comme de nombreuses villes, Genève se transforme visuellement. On détruit les fortifications médiévales en serrant la ville pour y ériger des boulevards aérés. Ces murailles et tourelles médiévales subsistent partiellement dans quelques villes comme Lucerne, Fribourg et Bâle. Des bâtiments publics et culturels sortent de terre comme le grand théâtre sur la Place Neuve, place dominée par la statue équestre de Guillaume-Henri Dufour à partir de 1884. Financée par souscription nationale, elle célèbre Dufour le pacificateur, la main droite levée en signe d'apaisement. À côté, les Genevois profitent du premier jardin botanique de Suisse dans le parc des Bastions créé par De Candol, un célèbre botaniste local. La cité de Calvin-Saër s'embellit et se connecte au reste du monde avec la construction de la gare Cornavin et de la première ligne de chemin de fer vers Lyon en 1851. En 1886, une usine hydraulique le long du Rhône qui fournit la force motrice aux artisans trouve une astuce pour réguler la surpression de l'eau. Elle crée une vanne qui évacue l'eau en surpression en la laissant s'échapper vers le ciel. Face à l'intérêt touristique grandissant de cette curiosité, les autorités créent en 1891 un jet d'eau dans la rade de 90 mètres de hauteur. Il deviendra le symbole de Genève. Un visiteur nommé Victor Hugo se lamente de la transformation de Genève qu'il avait déjà visité une quinzaine d'années plus tôt. Il évoque notamment la disparition du patois local. Hier, Genève était une fête, un ensuissement comme ils disent. Tout le monde parlait Genevois. En effet, les populations des cantons romans parlaient différents patois, notamment l'arpitan, une langue franco-provençale, ou le francontois dans le Jura. Au XIXe siècle, on va progressivement adopter le français sur le modèle du grand voisin. Dans les cantons germanophones, les patois cantonaux ont survécu et sont toujours couramment utilisés. Il est vrai que ces patois alémaniques sont plus proches de l'allemand. A contrario, l'arpitan est une langue romane d'origine latine comme le rétoromange des Grisons, mais avec des différences marquées par rapport au français. La Suisse francophone est d'ailleurs appelée Suisse romande pour cette raison. Ce n'est donc pas forcément l'industrialisation et l'exode rural aussi présents en Suisse alémanique qui expliquent le déclin des patois en Suisse romande, mais plus une influence du modèle culturel français qui a combattu les dialectes régionaux depuis la Révolution. L'école publique des cantons romans a aussi joué un rôle en bannissant le patois au profit du français. Il faut rappeler que Genève, le Valais et le Jura furent des départements français pour quelques années, au début du XIXe siècle. Dans une vision républicaine, le français est censé égaliser les élèves qui parlent souvent des variations de patois. Les enseignants punissent même les élèves parlant patois et incitent à la délation dans les cours de récréation. Il reste pourtant quelques survivances de ces langues anciennes. Ainsi, les Genevois entendent chaque année le chant Séquéléno lors des célébrations de l'escalade. En décembre 1602, les Genevois avaient repoussé une attaque nocturne surprise des troupes du Duc de Savoie. Le chant en arpitant rappelle ce haut fait de l'histoire de la cité de Calvin qui résista à l'envahisseur catholique. « C'est qu'il est le maître des bataillés, qui se moquait et se rit les canaillés, avant faire vivre et on descend de nez, qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'on des jeunes boués. » Au-delà des langues, le XIXe siècle voit l'uniformisation progressive de l'habillement et la disparition des vêtements traditionnels des cantons, mis à part dans les campagnes reculées et les régions de montagne. Genève, l'ancienne république calviniste indépendante, est un bon élève pour s'intégrer à un nouveau pays dont l'histoire officielle était avant tout celle des cantons germanophones. Au début du XXe, des écoles publiques et des mairies de communes genevoises seront bâties en Heimatstil, le style architectural patriotique s'inspirant des fermes et des châteaux du Moyen-Âge de Suisse centrale, le berceau du pays. Le point culminant de ce mouvement d'assimilation de Genève est l'organisation d'une fête nationale en 1896. On construit alors un véritable village suisse-alémanique traditionnel, sur la plaine de plein palais, avec ses chalets, ses habitants en costume traditionnel et ses vaches. La vie en Suisse est belle pour les riches touristes, mais le XIXe siècle reste difficile pour la population. Le courant libéral qui a souhaité la création d'un état limité est dominé par des barons de l'industrie, dont la figure de Proulx est Alfred Escher. Ces derniers n'ont pas forcément la fibre sociale et pensent avant tout au développement économique du pays. En 1867, une vague de choléra à Zurich avait mis à jour les inégalités sociales. Sur les 500 victimes, la majorité vivent dans les quartiers insalubres de la cité zuricoise, entassés dans de véritables taudis. Cette épidémie est un électrochoc qui catalyse des revendications sociales vers davantage de droits et d'égards pour le peuple. Dans les années 1860 et 1870, un courant politique milite pour une révision de la Constitution fédérale et pour donner plus de droits au peuple. Ce mouvement dit démocrate est une sorte d'aile gauche des radicaux. Il vise à renforcer l'état central au détriment des cantons et faire évoluer le régime politique représentatif vers un régime de démocratie semi-directe. Le peuple serait alors souverain et pourrait avoir le dernier mot sur des lois votées par les chambres du Parlement. Après un premier échec, la révision de la Constitution fédérale est finalement acceptée en 1874 par la majorité du peuple et des cantons. Elle introduit donc le référendum facultatif. En quoi consiste-t-il ? Des lois fédérales, c'est-à-dire applicables à tout le pays et votées par le Parlement à Berne, peuvent être soumises à l'approbation du peuple par référendum. Pour cela, il faut collecter 30 000 signatures ou que 8 cantons en fassent la demande. A partir de cette date, les chambres du Parlement doivent composer avec des groupes d'intérêts civils et politiques capables d'influer sur le cours des lois. Les petits partis acquièrent ainsi plus de poids pour se faire entendre. C'est grâce à ce changement qu'un premier conservateur lucernois est élu au Conseil fédéral en 1891. Cette élection met fin à 43 ans de règne sans partage des libéraux et des radicaux dans l'exécutif du pays. Comme en 1848, le peuple peut toujours demander un changement complet de la Constitution en collectant 50 000 signatures, ce qui déclenche alors un référendum. En 1891, on ira encore plus loin en introduisant l'initiative populaire. Elle consiste à proposer une modification d'un article spécifique de la Constitution fédérale. Si un groupe de citoyens rassemble 50 000 signatures, il y a alors un référendum auprès de la population. Pour passer, l'initiative populaire doit obtenir une majorité de oui de la part du peuple et des cantons. C'est une avancée démocratique hors du commun qui fait encore aujourd'hui de la Suisse l'état le plus démocratique au monde. La plupart des initiatives populaires échouent au vote, mais déclenchent un débat national qui amène souvent de nouvelles lois sur le thème en question. Pour nuancer le propos, le vote est seulement accessible à une partie de la population. On l'interdit aux indigents, aux personnes endettées et aux femmes. Par contre, la Constitution de 1874 garantit finalement des droits confessionnels et politiques aux Juifs, jusqu'alors exclus. Ce sont en fait des pays étrangers qui ont forcé la Suisse en ce sens. En effet, des traités avec la France donnaient déjà aux Juifs français des droits d'établissement en Suisse que n'avaient pas les Juifs de la Confédération quand bien même ils formaient une extrême minorité. La Constitution garantit qu'un citoyen suisse obtient des droits civiques s'il change de commune ou de canton de résidence. En outre, elle abolit la peine de mort, garantit la liberté de commerce, d'industrie et de conscience. Enfin, le texte confirme l'interdiction de l'ordre des jésuites, les capitulations militaires ainsi que l'élection d'hommes d'église au Parlement. Les couvents fermés ne peuvent rouvrir. Comme en 1848, les cantons catholiques conservateurs, notamment les trois cantons fondateurs de Schwitz, Ouri et Unterwald, rejettent massivement cette révision de la Constitution mais restent minoritaires. Encore une fois, ils rejettent les idées centralisatrices et la volonté de sécularisation de la société. Il est intéressant de noter que tous les cantons à majorité catholique ont rejeté ce texte, souvent à plus de 80%, voire 92% dans le canton d'Ouri. En 1877, une loi des fabriques introduit finalement un progrès majeur pour les travailleurs. En dépit de l'opposition des barons industriels, cette loi passe et limite la journée de travail à 11h. Elle interdit le travail de nuit et le dimanche, l'engagement d'enfants de moins de 14 ans et de femmes durant les quelques semaines qui précèdent et suivent un accouchement. Les employeurs sont obligés de se conformer à ces prescriptions et sont tenus pour responsables en cas d'accident. La loi instaure également le recours à des inspecteurs pour contrôler le respect des dispositions. Néanmoins, cette loi ne touche que les fabriques mais pas les petites entreprises artisanales et les exploitations agricoles. Au niveau de l'économie, le tissu économique suisse se diversifie dans le dernier tiers du 19e siècle. À Bâle, trois entreprises se positionnent dans la production de teintures chimiques pour l'industrie textile. Siba, Gaigui et Kernsando sont les ancêtres des sociétés pharmaceutiques du 20e siècle qui seront d'ailleurs toutes trois intégrées au sein du groupe Novartis. À Vevey, un certain Henri Nestlé, un immigré allemand, crée en 1867 une formule de lait en poudre pour les enfants. Le succès est rapide et international. Son voisin sur les bords du Léman, un certain Daniel Peter, avante quant à lui le chocolat au lait à partir du lait en poudre de Nestlé. Mariée à la fille de Louis Cahier, Peter a mis sept années pour élaborer et finaliser son invention en 1875. Cette collaboration entre Nestlé et Peter marque le début de l'aventure Nestlé, le géant suisse de l'agroalimentaire. En 1879, le bernois Rudolf Lindt invente un nouveau procédé de conchage, le brassage avec un pétrin, qui permet de rendre le chocolat plus fondant. Son entreprise est rachetée à prix d'or par un confiseur chocolatier zuriquois nommé Sprüngli, ce qui donne naissance au groupes Lindt et Sprüngli, basés de nos jours à côté de Zurich. On assiste finalement à la naissance de nouvelles activités de commerce, comme les firmes d'import-export, qui n'impliquent aucune production physique en Suisse. Au milieu du 19ème, la Suisse fit face aux politiques économiques protectionnistes de nombreux pays européens comme la France ou le Royaume-Uni. La taille du marché intérieur étant limitée, on chercha d'autres leviers. Cela poussa des commerçants Suisses à se tourner vers des pays lointains afin de développer des sociétés de commerce dans le coton indien, la soie japonaise ou encore le cacao d'Afrique de l'Ouest. Parmi eux, les frères Johan et Salomon Volkart de Winterthur. En 1851, ils fondent la firme Gebruder Volkart de Winterthur, une entreprise de commerce dans les matières premières. A partir de 1860, la société se concentre majoritairement sur l'importation du coton depuis les Indes. Le coton est collecté à l'intérieur des terres du sous-continent indien avant d'être transporté via le réseau de trains construit par les Anglais vers le port de Bombay. Depuis Bombay, la société Gebruder Volkart exporte cet or blanc par bateau vers les grands ports européens, mais aussi en Asie puis en Amérique latine. En 1880, Gebruder Volkart, dont le siège est basé à Winterthur, possède déjà des succursales à Colombo dans l'île de Ceylan, à Karachi au Pakistan actuel et à Cochin sur la côte sud-ouest de l'Inde. Elle exporte alors 10% de tout le coton indien et possède même une implantation à Londres. Aucun bien physique ne passe réellement par leur siège en Suisse. Ce schéma explique le fonctionnement complexe de cette multinationale avant l'heure, avec une production en Inde, des centres financiers et des sociétés sœurs en Europe, ainsi que des représentants de vente dans différents pays. Fin 19ème, on constate donc que la révolution industrielle suisse a été le fait d'entrepreneurs, plutôt protestants, suisses et parfois étrangers, d'innovateurs et d'hommes politiques qui ont mis en place les conditions cadres à travers un état fédéral limité d'inspiration libérale radicale. Un pays sans charbon, sans ressources naturelles et privé de débouchés maritimes sort du chaos grâce à des entrepreneurs prenant des risques, des inventeurs acharnés et des choix politiques modernes. Ces hommes politiques ne furent pas des bureaucrates mais des capitaines d'entreprises tels Alfred et Scher, qui sont proches des réalités économiques. Le morcellement de l'ancienne Confédération, source de statu quo, de tensions permanentes et de blocages, est remplacé par un système politique donnant une voix à tous. Il favorise également les compromis et les décisions équilibrées par les référendums et les initiatives populaires. L'état central à Berne, loin d'être un léviathan, a été créé en juste proportion et laisse le plus de pouvoir à l'initiative privée, aux cantons et aux communes, les vrais piliers du système suisse proche du terrain. La Confédération moderne, qui naît avec la constitution de 1848, a en fait permis à des cantons plurilinguistiques et pluriculturels de rester le plus possible fidèles à leur identité locale et à leurs traditions. Le décollage de la Suisse est donc le fait du secteur du textile, de la chimie, futur pharma, du commerce d'import-export, de l'horlogerie, du chocolat, des biens de consommation, du tourisme et des machines comme les turbines de bateaux et autres matériels ferroviaires. Le secteur bancaire, présent à Genève et Bâle bien avant le 19e, n'est pas négligeable, mais il n'est qu'un maillon. La Suisse dépendait encore parfois de financements de banques étrangères, notamment celle de la place parisienne, pour construire les lignes de train. Dernier moteur économique indirect, la diplomatie internationale. Dans la seconde partie du 19e siècle, la Suisse se profile comme lieu d'accueil des organisations internationales et diplomatiques. Genève devient un lieu de dialogue à travers la création de la Croix-Rouge par cinq Genevois. Les docteurs Appia et Monoir, Monnier, Henri Dunant et Guillaume-Henri Dufour. Henri Dunant avait été le témoin du sort réservé aux soldats blessés sur le champ de bataille de Solferino en 1859 et en fut choqué. Revenu à Genève, il rédigea un livret intitulé « Un souvenir de Solferino » qui aboutit en 1863 à la formation du Comité de la Croix-Rouge. Ce geste historique ouvre la voie à la signature par plusieurs pays des conventions de Genève, qui légifèrent sur la protection des blessés et des prisonniers de guerre. Le destin de la Suisse comme terre de dialogue se double de celui de terre d'accueil quand l'armée française de Bourbaki, fuyant l'avancée prussienne, trouve refuge en Suisse à l'hiver 1871. 87 000 soldats français sont hébergés et nourris dans des villages suisses. En 1872, Genève fait encore parler d'elle lors du règlement d'une dispute entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Couplée à leur statut de neutralité, Genève et la Suisse en général deviennent des lieux parfaits pour le dialogue entre les nations et les règlements internationaux. Le président américain Wilson la choisira comme siège de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations-Unies après la Première Guerre mondiale. Wilson est un protestant qui voit en Genève le berceau du calvinisme. Ajoutez la neutralité, la douceur de vivre et la position centrale en Europe, et l'on comprend aisément ce choix. Ainsi, d'une confédération connue pour ses soldats capitulés et mercenaires au service des rois étrangers et des papes, on passe à une confédération suisse associée à la paix, au dialogue et soucieuse des victimes de la guerre. L'entreprise privée de Dunant ayant fait faillite de manière frauduleuse, ce dernier fut poussé hors du comité de la Croix-Rouge. Il finira sa vie avec un prix Nobel de la paix, mais isolé et dépendant d'aides financières d'admirateurs dans un petit village d'Apensel. A sa mort en 1910, il est enterré dans l'intimité à Zurich selon ses dernières volontés. Dans un autre cimetière de la cité au bord de la Limat, la tombe d'Alfred Escher est une simple stèle rectangulaire posée au sol dans un enclos en fer forgé portant le blason de sa famille. Symbole d'un personnage qui fut relativement oublié avant de connaître une renaissance mémorielle récente. Guillaume-Henri Dufour a aussi une stèle simple posée à même le sol au cimetière des rois où reposent les grandes figures locales. Sous son nom, la mention latine d'Elvetia Dux, le dirigeant de la Suisse. Néanmoins, les figures marquantes telles Dufour, Escher, Favre, le chef du projet du Gothard, ou encore Führer, le premier président du pays, ont leur statut dans leurs villes respectives. Une pratique monumentale qui n'existait pas jusqu'alors. Dufour figura encore sur des billets de banque au 20ème siècle et donnera son nom à de nombreuses rues de villes. A la même époque, à la fin du 19ème siècle, on a également érigé des statues pour les héros quasiment mythiques de l'histoire officielle comme Guillaume Tell à Altdorf ou Arnold Winkelried à Stantz. Les lieux des batailles victorieuses du Moyen-Âge contre les Habsbourg reçoivent également leurs monuments commémoratifs. Ce sont ces personnages et ces événements anciens qui vont davantage entrer dans l'imaginaire collectif et qui seront largement enseignés dans les écoles du pays. L'épopée suisse du 19ème siècle, pourtant cruciale, est réléguée dans la mémoire collective. Au niveau politique, cette période a été en effet complexe, source de tensions et même d'une courte guerre entre les cantons. L'ancienne Confédération a été envahie par une puissance étrangère et modelée en partie et à son corps défendant par les grandes puissances à travers la République helvétique, la Médiation ou le Congrès de Vienne. Il fallait donc revenir dans un passé lointain pour montrer des cantons unis acteurs de leur destinée et des peuples épris de liberté qui combattent les tyrans. Les entrepreneurs, les innovateurs et les hommes politiques libéraux radicaux du 19ème siècle sont mis en retrait pour laisser place à des événements et des personnages originels parfois mythiques mais à fort pouvoir symbolique. Ces derniers ont permis de souder des populations de cultures, de langues et d'histoires différentes afin de créer une identité nationale suisse nouvelle et commune. Au final, les traces des acteurs qui font la Suisse moderne au 19ème siècle et leur réalisation restent omniprésentes dans la vie des Suisses. Aucun siècle n'a autant influencé et défini ce qu'est la Suisse actuelle pour sa population mais aussi pour son image dans le monde entier. Dans un pays qui n'aime pas les têtes qui dépassent, on a en fait appliqué à la lettre aux acteurs du 19ème siècle la nouvelle devise du pays qui magnifie le collectif au détriment de l'individuel. Sous la coupole du palais fédéral de Berne, on lève la tête et on lit les mots suivants en latin. Un pour tous et tous pour un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...